Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien donc je reviens pour une vidéo assez attendue je pense en tout cas elle m'a été beaucoup demandé c'est la vidéo concernant mon appareil dentaire enfin mon ancien appareil dentaire parce que je l'ai porté pendant 5 ans et c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions dessus donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo j'attendais d'avoir fini mon traitement pour pouvoir vous en parler de A à Z et enfin voilà tout vous expliquer me concernant après je suis consciente que c'est pas identique pour tout le monde parce qu'on a pas tous les mêmes problèmes au niveau dentaire et puis on ressent pas les mêmes choses on a pas les mêmes douleurs on a pas les mêmes sensations mais je trouvais ça intéressant un petit peu de vous en parler un petit peu et si vous portez un appareil dentaire ou si vous en avez porté n'hésitez pas à expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour vous en commentaire je pense que ça pourrait en aider certains et pour un petit peu rassurer justement les personnes qui vont en mettre un dans peu de temps parce que c'est rien de dramatique franchement un appareil dentaire faut pas du tout s'inquiéter donc pour commencer je vais un peu vous expliquer les problèmes que j'avais au niveau des dents donc concernant mes problèmes dentaires c'est vrai que j'avais les dents vraiment n'importe comment donc j'étais c'était vraiment horrible j'essayais de vous retrouver une photo c'était vraiment horrible j'avais les dents qui se montaient dessus j'avais les dents écartées d'autres trop serrées et j'ai les dents qui sont avancées en fait j'ai les dents comme ça on se rend pas compte mes profils en fait ça fait comme ça et j'ai vraiment les dents qui arrivent devant et donc ils voulaient un peu tout régler ça donc déjà régler le problème des écarts de vent faire de la place pour que les dents qui se chevauchent bah trouve une place et enfin voilà quoi un peu tout régler mais c'est vrai que je pense que j'avais d'autres choses mais que je m'en rendais pas forcément compte là ce que je vous dis c'est ce que je voyais après il y a peut-être d'autres choses que je voyais pas donc j'ai mis mon appareil dentaire en début 6ème donc il y a 5 ans exactement donc j'étais assez jeune mais vu le travail qu'il avait à faire je pense qu'ils se sont dit il faut mieux le mettre plus tôt parce que sinon à 30 ans j'aurai encore mon appareil dentaire il m'a mis le haut et le bas en même temps voilà donc j'ai eu les deux côtés et j'ai aucun souvenir d'avoir eu mal enfin même après l'avoir mis j'avais pas du tout eu mal donc avant de l'avoir mis 6 mois avant il me semble il y avait une consultation à faire pour un petit peu expliquer comment ça allait se passer expliquer combien de temps normalement je devais le garder expliquer un peu ce qu'il allait faire aussi il fallait signer en gros un truc pour dire qu'on était d'accord de s'engager là-dedans et donc d'arrêter de manger des chewing-gum d'arrêter de manger des bonbons pas hein voilà tout ça enfin voilà il y a pas mal de choses un peu expliquer aussi choisir l'appareil dentaire parce qu'il y en a un peu des gris comme ceux que j'avais en fait métalliques et aussi les blancs que Emma avait enfin les transparents qui coûtait 100 euros de plus dans ma tête c'était tout le monde en a donc je vais pas payer enfin je vais pas payer c'est mes parents qui ont gentiment payé je vais pas faire payer mes parents 100 euros de plus pour avoir quelque chose de transparent alors que tout le monde en a et que même transparent ça se voit donc je me suis dit je vais prendre les métalliques et puis voilà on verra bien et donc bah voilà c'est moi après j'avais mon appareil dentaire j'ai pas du tout eu mal enfin vraiment j'ai pas le souvenir d'avoir eu mal après ça date un peu mais il me semble pas c'est vrai que la première semaine on va dire que les gens regardent un petit peu parce que c'est vrai que ça fait bizarre ça fait un peu de changement mais sinon après personne n'en parle quoi vraiment au collège il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui ont des appareils dentaires au lycée aussi il y en a beaucoup qui en ont donc c'est vrai qu'on te regarde pas forcément de travers si t'es un appareil dentaire ou quoi enfin franchement non parce que tout le monde en a c'est un petit peu maintenant c'est vraiment une habitude de voir des jeunes enfants avoir des appareils dentaires donc il y a rien de dramatique quoi il y a personne qui va vous regarder de travers t'as un appareil dentaire pour moi en tout cas ça s'est bien passé à ce niveau là et c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses j'ai eu les élastiques donc ça c'est vraiment pas cool c'est que il faut accrocher des élastiques de là aux dents du fond pour essayer un peu de il me semble de bah justement le fait que mes dents soient avancées un petit peu de les remettre comme ça il me semble que c'est ça je suis pas orthodontiste ou quoi mais il me semble que c'est ça et c'est vraiment chiant parce qu'en fait il faut les enlever avant de manger donc à la cantine on doit enlever ses élastiques ensuite les remettre après donc c'est absolument pas que l'amour c'est vraiment répugnant c'est dégueu même quand on parle quand on rigole c'est vraiment moche enfin franchement ah ça m'a vraiment dégoûté cette période là et je les ai gardés franchement assez longtemps donc j'étais franchement dégoûtée enfin j'ai eu pas mal de choses dans mes dents pour essayer de raccorder tout ça et finalement j'ai vraiment très peu eu mal mais surtout les premières années et ça fait que de enfin ça faisait depuis un an là que je trouve ça avoir mal enfin un an, six mois environ je pense qu'ils se sont rendu compte que ça faisait un petit peu cinq ans que j'avais l'appareil dentaire et qu'il fallait peut-être un petit peu se bouger parce qu'en fait je voyais vraiment pas beaucoup de résultats mais je me suis dit mais pendant combien de temps je vais encore avoir cet appareil dentaire ils me disaient c'est pas encore réglé qu'il y a encore des problèmes par-ci par-là je me disais mais combien de temps je vais le garder surtout qu'au début il m'avait dit tu vas le garder trois ans au bout de cinq ans je me disais oulalala quand c'est qu'il va m'enlever et là j'ai commencé à avoir des résultats au niveau de mes écarts au niveau de mes dents il y a aussi le problème que j'ai des dents ici qui ont mis vraiment beaucoup de temps à pousser et du coup toutes mes dents ne pouvaient pas en fait se raccorder puisque mes dents ne la poussaient pas donc ils ne savaient pas vraiment quelle place elles allaient prendre etc et donc au début pendant les radios on ne la voyait pas on ne voyait pas les dents donc je me suis allée encore je vais finir sans dents là ça voilà hop 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 et finalement au bout de peut-être deux ans on commence à avoir l'apparition à la radio et ça fait six mois qu'elles sont là trop bien et à partir de ces six mois là ils m'ont dit t'as encore du temps faut quand même prendre le temps de tout raccorder correctement pour pas en fait l'enlever rapidement et se précipiter et que ça bouge tout et d'être obligé d'en remettre un donc pendant six mois j'ai un petit peu tout eu dans la bouche pour essayer de raccorder tout ça rapidement et il m'a dit c'est bon c'est l'heure d'enlever ton appareil dentaire on va pas faire ça dans cette séance mais la prochaine fois que tu viens t'as plus d'appareil dentaire donc c'était là trop contente et tout je me suis dit au bout de cinq ans ça va être cool et donc j'ai enlevé l'appareil dentaire et là j'ai vu mes dents mais je me suis dit mais c'est une catastrophe j'ai passé cinq ans pour avoir des dents comme ça donc déjà j'ai jamais en fait appris en gros à sourire parce qu'en sixième je cherchais pas vraiment à sourire à faire la belle gosse avec des sourires de fou et quand j'ai eu mon appareil dentaire je me suis dit je vais pas faire la folle à sourire avec parce que c'est moche donc tu souris pas donc quand j'ai enlevé mon appareil dentaire j'étais là ça va absolument pas sourire donc là je commence un petit peu à essayer de sourire un petit peu mais c'est vrai que je trouve ça pas joli et je sais pas si c'est souvent en caméra mais j'ai les dents assez avancées du coup c'est pas joli quand je tiens les dents en fait je peux passer ma langue entre mes dents du bas et mes dents du haut en fait c'est vachement avancé j'ai toujours les cars ici les cars ici et les cars ici parce que en fait il m'a expliqué c'est que j'avais vraiment énormément d'écarts dans les dents et qu'il a essayé en fait de répartir cet écart un petit peu partout dans chaque dent pour pas qu'il y ait un énorme écart au milieu et que ça soit tousser à côté ou que ça soit tout écarté d'un coup donc il préfère un peu répartir donc j'ai un écart ici et des écarts un petit peu au niveau des dents mais c'est vrai que ça fait pas joli en fait c'est moche simplement donc j'étais un petit peu dégoûtée quand j'enlevais mon appareil dentaire enfin c'était toujours mieux qu'avant mais c'était pas vraiment joli quoi par contre au niveau des dents du bas je suis hyper contente enfin j'ai les dents hyper droites et donc je suis contente et une semaine après avoir enlevé mon appareil dentaire et il m'a fait une empreinte pour ensuite me donner un petit appareil à mettre la nuit donc c'est ça donc c'est un appareil en fait qui va essayer quand même de me rapprocher un maximum les dents du milieu que l'écart se fasse au fond et plus là où c'est visible en fait donc voilà je vais vous montrer un petit peu c'est pas très joli c'est un petit truc comme ça il est rose c'est un petit peu moche mais c'est à s'appliquer dans les dents il faut le nettoyer en fait le matin moi je le fais matin et soir parce que bon je préfère le laver parce que c'est un peu dégoûtant quand même je vais vous montrer comment ça donne quand je le mets je le sautte parce que vu que c'est sur le palais ma langue elle touche et du coup bah voilà quoi ça m'oblige à sauter et voilà c'est pas très visible à part le fait que je saute on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est une barre comme ça et là ça fait peu de temps que je l'ai il m'a dit que je devais le mettre le plus possible normalement c'est que la nuit mais pendant le premier mois de le mettre vraiment à fond parce que vu que j'ai les dents vachement écartées faut essayer de régler le problème le plus vite possible donc voilà donc ça fait un petit peu mal au début mais on s'habitue vite et sinon c'est quand on l'enlève le matin ça fait un petit peu mal aussi et aussi ce qui se passe c'est que j'ai une mauvaise habitude c'est de coller ma langue sur mes dents là ou quand je dors etc et de pousser c'est pas je la colle comme ça je pousse avec ma langue comme ça quand je fais rien en fait je pousse et c'est ça en fait qui m'avance les dents donc sur cet appareil vous verrez pas mais il y a une petite boule à un moment sur le palais et en fait il a fait ça pour que justement ça m'oblige en gros à jouer avec cette petite boule au palais et plus en fait coller ma langue sur mes dents donc en fait c'est tout réfléchi pour que j'évite ce problème de ravancer encore plus mes dents qui sont déjà assez avancées donc voilà j'ai fait un petit peu le tour je pense sur mon appareil dentaire donc voilà maintenant c'est fini j'ai plus d'appareil j'espère ne plus en remettre mais j'ai un petit peu peur vu que voilà j'ai encore des écarts etc c'est vraiment pas parfait mes dents j'ai pas des dents parfaits j'ai jamais trop aimé mes dents parce que j'ai vraiment les dents de bébé c'est à dire que j'ai les dents crantées en fait j'ai des petites dents enfin j'ai comme les dents qu'on a quand on était enfant sauf que moi c'est mes dents d'adulte qui sont crantées mais je pense que ça se voit pas en fait mais moi je le vois et les autres en vrai le voient voilà j'ai des petits crans et du coup ça fait pas un beau sourire en mode en plus j'ai pas sourire donc ça fait vraiment pas joli mais bon voilà je suis quand même contente de l'enlever faut pas se mentir j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé qu'elle vous a un petit peu appris certaines choses sur l'appareil dentaire en fait et que ça vous rassurera parce qu'il faut pas vous inquiéter moi c'est vrai que j'ai jamais eu mal enfin presque pas ou quand j'avais mal c'était un petit peu mais ça m'empêchait pas de manger donc j'espère que ça se passera pareil pour vous et que ça durera pas autant de temps parce que c'est un petit peu chiant quand même c'est d'accord et ben voilà je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye